C'est ça actuellement. Le droit c'est le code électoral collé à ça. C'est rien d'autre. C'est ça le droit. Quiconque se dit juriste doit répondre à cette question que je pose. Je parle de droit. Seulement, on arrivera aux déclarations. C'est un autre phénomène. Il ne faut pas confondre les phénomènes dans la société. Ça c'est du droit au sens des lois et de la constitution du Sénégal. Toutes les candidatures, de qui que ce soit, aucune, n'est interdite pour raison de mandat. Le président Macky Sall peut être candidat, mais je vous dirai mon point de vue. Pour l'instant je parle de droit. Moi je ne mélange pas mes états d'âme avec le droit. Je vais vous trouver sur votre question. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé en parlant de droit de dire tout ce que je veux dire. Je n'ai pas le choix. Sinon, je vous conduis moi-même dans l'erreur. D'accord, mais permettez-moi. Oui, je vous permets. Il a été élu déjà pour un mandat de 7 ans. S'il a fait 50 mandats, il peut être candidat. S'il a fait déjà 50 mandats, il peut être candidat. On parle de deux choses différentes. Écoutez-moi un peu. Et que fait-on du nul ne peut ? Mais j'ai dit, nul ne peut n'existe que lorsqu'on gagne des élections. Je suis affirmatif. Je parle de candidatures différentes de mandats. Mais moi j'ai été deux fois candidat. Est-ce que j'ai exercé des mandats ? Répondez-moi, je n'ai pas exercé ce mandat. Mais il peut être candidat. Candidat n'est pas mandat. Nous sommes des juristes, je parle comme homme de droit. Mais il y a la lettre et l'esprit. L'esprit c'est ça, et la lettre à la fois. Il n'y a pas d'esprit. L'esprit viendra s'il gagne. Et c'est là où on arrivera à l'esprit. Très bien. S'il perd, attendez, si les candidats et s'ils perdent, la question ne se pose plus. Si les candidats et qu'ils gagnent, c'est là où la question se pose. Mais encore la question constitutionnelle. Oui. Et en ce moment, on aura un grave problème constitutionnel qu'Abdelayouad a résolu en faisant son référendum de 2001. Que le général de Gaulle a résolu en faisant sa constitution de 1962. Moi, je parle de constitution et d'histoire constitutionnelle. C'est quoi ce grave problème ? Je ne suis pas un juriste qui vient d'arriver. C'est quoi ce grave problème ? Ce grave problème est qu'en 1962, le général de Gaulle a violé la constitution française pour soumettre l'élection du président de la République française au suffrage universel. Et le Conseil constitutionnel français et le Conseil d'État français ont dit que la volonté populaire est au-dessus de la constitution. Et pour nous. Et Abdoulayouad, pour nous, a utilisé le même raisonnement en 2001. Et voilà ce que le Conseil constitutionnel du Sénégal dit. Et voilà ce que le Conseil d'État du Sénégal dit. Je vous l'offre. Ils disent que la volonté populaire, lorsqu'elle exprime, je ne peux pas trancher. C'est le peuple qui est au-dessus de la constitution et des lois. Arrangez-vous donc pour qu'il ne gagne pas. Parce que si il gagne, personne ne l'empêchera de faire un troisième mandat. Et en 2024 aussi ? En 2032, je dis 2095. C'est 75e mandat. Tant que cette constitution n'est pas modifiée, il peut être candidat 100 fois. Il gagnera 100 fois. Aucun Conseil constitutionnel ne dira non. Je suis clair ? Bon, je crois que le public a compris. Je suis très clair. Je souhaite en tout cas que le public vous ait compris. Ceux qui sont contre lui, ils doivent s'arranger politiquement, dans la paix, pour avoir l'électorat qu'il faut et le vaincre. Voilà la vraie question. Et l'empêcher d'avoir un troisième mandat. Et le vaincre ? S'il est vaincu, il est vaincu. Mais s'il gagne, le droit fait de lui le président. S'il gagne, le droit constitutionnel fera de lui notre président. Oui, à l'heure.